Cette récolte de lunettes, c'est un vaste programme qui existe depuis déjà 20 ans, qui est une récolte de lunettes, c'est Medico France qui s'en occupe au Havre, je pense qu'ils sont situés au Havre. Dans toutes les régions de France, nous récolterons des lunettes usagées qui ne servent plus. Ces lunettes-là sont directement au Havre transformées, soit on récupère les montures, soit on récupère les verres, ensuite c'est envoyé en Afrique, dans les pays sous-développés, ils récupèrent les montures, les lunettes, les verres, etc. avec des obsticiens et à ce moment-là, ils offrent des lunettes gratuites à toutes les personnes défavorisées. Au niveau local, ici, comment va s'organiser cette récolte ? Au niveau local, c'est tous les présidents de clubs de Corse, Corse du Sud, Haute-Corse, qui se mettent en rapport avec les opticiens, récoltent aussi les lunettes dans tous les magasins, ensuite tous les bonévoles, on va mettre des affiches dans chaque magasin et toutes les personnes qui ont des lunettes en trop dans leur tiroir, généralement, on les garde pour le cas où, on les rapporte chez les opticiens et nous-mêmes, nous les récoltons. Nous les envoyons sur Bastia-Doyen, à Bastia, on a un club référent sur la Haute-Corse qui les enverra ensuite au Havre. Alors, pourquoi avoir choisi de participer à cette opération ? Alors, dans un premier temps, pour venir en aide aux personnes les plus défavorisées qui n'ont pas accès aux équipements médicaux en temps normal, étant donné le coût, et d'autre part, pour s'inscrire dans une logique écologique, pour recycler des montures, leur donner une deuxième vie. Alors, depuis combien de temps participez-vous à ce programme ? Alors, c'est assez récent avec le Lyon's Club de Balagne, mais ça fait déjà depuis plusieurs années que nous travaillons avec d'autres associations pour justement recycler et distribuer des lunettes à d'autres personnes. Comment est accueilli ce programme par vos clients ? Très bien, puisque beaucoup sont soucieux au niveau de l'écologie, de savoir ce que deviennent leurs vieilles montures. Donc, ils savent qu'elles ne sont pas jetées dans la nature, elles ont une autre vie. Et puis, d'autre part, il y a le côté aussi entraide, qui est très marqué en Corse. Donc, les gens sont assez solidaires. Alors, une remise en état qui est à votre charge, finalement, pour avoir accepté, finalement, de participer à ce projet, en sachant, justement, cette partie qui est à votre charge. Alors, ça s'inscrit un petit peu dans notre politique, toujours d'entraide. Effectivement, ce recyclage a un coût, puisque parfois, nous rajoutons des pièces... Enfin, nous changeons des pièces défectueuses, nous rajoutons des pièces neuves à nos frais pour remettre la monture en état. Mais nous restons... C'est la politique du magasin. Combien de lunettes sont récoltées en moyenne ici ? Alors, le chiffre est difficile à établir, mais nous pouvons compter en moyenne à peu près 50 montures par mois. Comment s'est faite la communication de ce programme, finalement ? Alors, la communication est simple. À chaque fois que nos clients viennent en magasin pour un nouvel équipement, nous leur proposons de ramener l'ancienne lunette pour la distribuer et la remettre au Lyon's Club de Balan. Une fois qu'elles sont recyclées, c'est directement les membres du Lyon's Club qui viennent récupérer les équipements, qui se chargent de les transmettre au Lyon's Club de Bastia, qui, lui, les distribue aux différentes associations insulaires. Merci. Merci. Merci.